Pour produire du froid, pour climatiser la salle, on peut avoir recours à deux méthodes. Soit on produit soi-même le froid, soit on a recours à un prestataire extérieur. A Paris, il y a un concessionnaire, ClimEspace, qui gère l'ensemble des canalisations de froid sur toute la ville. Nous nous sommes donc tournés vers eux et nous avons réussi à nouer avec ClimEspace un partenariat assez innovant qui consiste à installer à l'intérieur du bâtiment de la Philharmonie une usine de production de froid. Bien évidemment, quand on construit une usine dans la Philharmonie de Paris, il faut faire particulièrement attention aux aspects acoustiques. Ça a bien évidemment été le cas. On a regardé scrupuleusement avec ClimEspace quelles machines on pouvait mettre en place de telle manière à générer le moins de bruit possible, de telle manière à ce que cet ensemble ne perturbe en rien la qualité acoustique de la salle. Alors nous sommes ici dans le local de production d'eau glacée. A ma droite et à ma gauche, les machines qui vont produire l'énergie frigorifique que l'on va distribuer par la suite dans le réseau de distribution de ClimEspace. Particularité de ces machines innovantes, elles sont à palier magnétique, c'est-à-dire que la rotation des pièces à l'intérieur ne se fait que par la présence d'un champ magnétique, ce qui a comme avantage un moindre frottement des pièces, donc une moindre usure et surtout l'absence d'huile à l'intérieur, ce qui a des avantages techniques importants. En se raccordant au réseau ClimEspace, la Philharmonie de Paris a trouvé un moyen technique qui permet d'assurer ses besoins en climatisation de manière beaucoup plus efficace et plus durable. Il y aura des grosses unités de stockage qui permettront aux heures creuses, c'est-à-dire aux heures où l'électricité est la moins chère, c'est-à-dire au moment où la demande en électricité est la moins importante, de consommer cette électricité pour fabriquer du froid qui va être stocké sous forme de glace et qui sera consommé ensuite lorsque les besoins en froid se feront sentir, soit au niveau de la Philharmonie, soit au niveau des autres clients environnants qui seront raccordés à cette centrale. La troisième machine qui sera installée à partir de l'année 2017 permettra de produire du froid à température négative. Pourquoi ? Parce que ça sera de la glace qui sera stockée dans des alvéoles, comme des cubes de glace, qui seront ensuite ramenés à la température du réseau, donc injectés en forme d'eau dans le réseau de distribution. Alors nous sommes ici, dans le local refroidisseur, c'est le local dans lequel les équipements qui permettent de refroidir les machines de production de froid que nous avons vues de l'autre côté, sont installés. Ce sont des machines, il y en a quatre au total. Le procédé industriel qu'on a mis en place, de le respect de la réglementation en vigueur, est un petit peu particulier parce que nous sommes dans un circuit fermé de refroidissement dans lequel on met en place, comme toujours, un échangeur qui permet d'évacuer la chaleur produite par les machines dans l'autre local de production. Nous sommes chez notre client. Les canalisations que nous voyons tout en haut sont alimentées par l'eau glacée que nous produisions dans l'autre local. L'eau glacée alimente cet équipement qui est un échangeur d'énergie. Nous arrivons avec l'eau glacée à une température entre 2 et 3 degrés. Nous la faisons passer dans cet équipement pour refroidir l'eau qui appartient aux clients et qui permettra par la suite de desservir l'ensemble des zones qui doivent être réfrigérées. L'eau livrée par ClimEspace arrive dans ces tuyaux qui se trouvent là, ils entrent ici et ils ressortent là pour refroidir les tuyaux de la Philharmonie de Paris qui se trouvent ici et qui reviennent à une température plus chaude en bas. Après, l'ensemble de cette eau glacée, de cette eau refroidie par le réseau ClimEspace va alimenter l'ensemble des installations techniques de la Philharmonie de Paris, mais ça c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada